C'est vraiment stylé, ça a vraiment du flow. C'est propre, ça fait jeu 2020. Ok, bonjour à tous, c'est Envivius et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la mise à jour 6.2.1 qui est sortie à quasi deux semaines et qui avait un retard déjà de deux semaines. Donc je vais en parler dans la vidéo des raisons pourquoi. Donc je m'excuse aussi pour ce truc dégueulasse que j'ai installé là, même l'éclairage, il est terrible. J'ai eu la flemme de mettre mon fond vert et du coup ça fait ce rendu là. Mais bon, de toute façon c'est ma webcam qui est comme ça. Donc comme vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas eu de vidéo récemment sur la chaîne. Parce qu'en gros j'ai repris les cours. Je vais parler de ma vie pendant genre 30 secondes. Je suis en terminale maths physique et l'année prochaine soit je vais rentrer en école d'architecture, en école d'ingénieur ou en prépa. Et du coup forcément je pense qu'il y a des priorités à avoir dans la vie. Soit je mets Swator devant et la chaîne YouTube, soit je mets les études. Et du coup forcément j'ai privilégié les études. Je pense que c'est totalement normal. Je suis dans un lycée qui n'est pas sous contrat avec l'État. Donc en plus je passe le bac complet contrairement à tous les autres lycées de France. Et également je dois me préparer à des concours à venir, concours puissance alpha, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails. Et du coup ça fait qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos en ce moment. Donc ensuite j'ai une petite annonce à vous faire. Il va y avoir un tournoi PVP sur Darth Malgus en 2v2. Le 20.03, donc le 20 mars à 20h45. Je vous mets le Discord du French Fight Club dans la description. C'est un tournoi qui est organisé par Nina et Power. Donc il y aura forcément un cash prize à la clé. Et du coup voilà, si vous avez un duo et que vous voulez potentiellement affronter des bons joueurs PVP en tournoi de V2. C'est nickel, il y a un tournoi qui est à l'horizon, qui va arriver dans 8 jours à la date où je filme cette petite vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur la vidéo. Et bien bonjour à tous, c'est Envivius et on se retrouve enfin pour cette mise à jour 6.2.1 qu'on a attendue depuis quand même pas mal de temps. Elle devait sortir il y a 2 semaines et elle a été repoussée suite aux conditions météorologiques assez extrêmes au Texas. Donc voilà, elle devait sortir il y a 2 semaines. Et on l'a enfin aujourd'hui. Et du coup on peut être content de l'avoir sur Swotor. Donc les serveurs ils ont été off assez tôt, je crois vers 12h50, ce que j'ai vu sur Twitter. Et elle a été un peu prolongée mais pas de beaucoup. Et du coup voilà, maintenant on va voir tout ça. Je mettrai dans la description bien sûr le patch note. Donc le patch note d'Hologuide qui ont résumé tous les changements qu'il y avait. Donc voilà, il y a pas mal de points. Et la modification principale qu'on va avoir, ça va être les amplificateurs. Donc en gros vous allez voir la fenêtre qui est pour moi un gros point faible. J'ai vu déjà pas mal de messages Discord et l'interface est énorme. Ensuite les soulèvements ils vont être ré-up. Parce qu'en gros je sais pas si vous savez et si vous aviez fait des soulèvements auparavant. Mais en gros c'était limité au niveau 70. Enfin les mobs étaient niveau 70 et comme nous on était niveau 75, et bien on roulait sur tout le monde, même en maître. Et du coup ça va être réajusté. Il y a eu aussi la fin de la saison 13 de PVP avec enfin les répliques de la saison 3. Donc comme on va pouvoir le voir. On a pas mal de nouveaux objets du cartel comme vous le voyez là. Notamment ce sabre là. Je l'avais pas vu sur le PTS. Il est plutôt stylé. Bon voilà 4800 pièces du cartel il coûte très cher quand même. Mais bon c'est comme les autres sabres lasers quoi. Et comme vous le voyez il y a un petit effet comme ça plutôt stylé. La lame elle a un effet vraiment sympa aussi. Ok bah c'est plutôt sympa qu'ils sortent des nouveaux items. Avec une nouvelle armure. Que je trouve franchement pas très très belle. Ouais ça fait un peu érudit Jedi tout ça tout ça. Mais moi c'est pas mon délire. Une nouvelle monture qui est un tank concrètement. Avec ceci également pour les plus mandaloriens d'entre nous. Est-ce qu'il y a un effet quand on... Non il n'y a pas d'effet. Donc on va ouvrir l'interface. Comme vous le voyez ça a été pas mal repensé entre guillemets. En mode là on a la ceinture, les jambières, l'arme principale et l'arme secondaire. Avec l'équipement du haut du corps, les oreillettes, les implants et les reliques avec l'objet tactique. C'est assez gros. Je vais m'équiper un stuff un peu pour voir ce que ça donne. Si j'ai un stuff sur ce perso. Alors j'ai beaucoup de MS. J'ai 1480 MS. Je pense pas que ce soit spécialement dû à ma co. Mais je pense que les serveurs sont un peu surchargés en ce moment. Et ça fait que effectivement il y a l'air un peu quoi. En fait c'est super bizarre. On dirait vraiment qu'il y a un problème de proportion. Ah ouais alors amplifier list. Donc ah ouais on a tout ça. Moi je trouve quand même que c'est assez moche ce qu'ils ont fait. Franchement faire une mage en apportant un menu comme ça qui est déroulant. Où on peut voir les amplificateurs. Surtout qu'il y a des trucs dont on s'en fout. Genre investigation, longévité du steam. On a un peu rien à faire quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est armor penetration. Donc ouais c'est terrible quoi. Au moins on peut voir les armures en plus grand quoi. Mais c'est le seul intérêt que je vois. Ouais je dirais que je suis effectivement un peu déçu de ce menu finalement. Parce qu'en gros le menu précédent allait bien en fait. Enfin il était assez classique. Mais franchement il passait correctement quoi. Et du coup quand ils te sortent un update pour te mettre ça. Bon pas envie de cracher dessus mais. Soit on va s'y habituer. Soit il y a trop de monde qui va râler. Et du coup quand le monde râle. Ils vont remettre l'ancien truc classique quoi. Donc aussi on va aller vers le vendeur de PVP. Du coup il devrait y avoir des nouvelles récompenses. Des récompenses que des gens attendent depuis des années. En gros à partir de la saison 10. Quand ils ont les armes S1 etc. PVP, JCJ, tout ce que tu veux. Et bah il y a des gens qui avaient commencé à save leur token. Pour justement la saison 3. Et du coup voilà elle arrive en mars 2021 quand même. Ces tokens. Bon 10 000 MS. Je sais pas si ça va le faire. Si c'est bon ça va le faire. Donc c'est le gros hut ici. Apparemment j'ai dit n'importe quoi. Apparemment il y a aussi eu une modification au niveau de la caméra. Alors d'où est la caméra. Je sais pas s'il faut l'activer ou s'il faut l'activer. Le tremblement de caméra. Mais en tout cas c'est une fonctionnalité qu'ils ont activé. Après au niveau des FPS je sais pas ce qui va être le mieux. Bon concrètement vous l'aurez compris. Cette mage est pas terrible. Dans le sens où effectivement. Oui il y a eu une modification des soulèvements. Oui il y a eu une modification des amplificateurs. Avec des meilleures chances d'obtention des amplificateurs etc. Mais en attendant il y a aussi pas mal de nouveaux bugs. Donc par exemple sur certaines classes. Quand vous prenez un point de talent. Dans l'arbre quand vous faites K. Et qu'ensuite vous essayez d'utiliser ce point de talent avec une compétence. Je pense à l'insouciance sur l'assassin par exemple. Et bah ça va vous donner que 2 stacks au lieu de 3. Donc en fait c'est complètement bugué. Donc en gros cette mise à jour règle des problèmes minimes. Enfin franchement les soulèvements. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui en faisaient ? J'en sais rien. Les amplificateurs est-ce qu'on s'en plaignait ? Pas vraiment. Pour finalement amener des vrais problèmes. Et amener quelques fonctionnalités un petit peu inutiles. Voir une interface assez moche. Enfin je ne vois pas trop le projet. Et moi les mises à jour que j'aime personnellement. C'est des mises à jour comme la 6.2, comme Echo de la Vengeance qui avait de la gueule franchement.